Chapitre 6 Le pire venait de se produire Vraiment ? Charlier avait maintenant femme et enfant. Comment aurait-il pu oser parler du pire ? Et pourtant, le secret qui venait d'être révélé était l'ombre, la tâche indélébile qu'il s'était vertuée à cacher toute sa vie. Et voilà que celle-ci l'avait rattrapée et l'avait écrasée comme une crêpe. Des gens de renom avaient eux aussi connu tourment et humiliation, mais c'était une mise à l'épreuve, il était grand bien avant et il était resté bien après. Le monde était venu les défier, eux et leur sont nobles et ils avaient passé l'épreuve avec brio. Charlier, lui, n'avait jamais rien accompli en son nom propre, et pour ce qui était de la noblesse de son sang, entre le père vicieux et inconnu et la mère prostituée, il n'avait pas été gâté. Si l'article émanait d'esprit retort et malveillant, le centre de cette horreur et de tous ses abus, c'était lui. Par moments, il avait pitié de sa mère comme de sa tante, et même en de rare moments, de son oncle. Car aussi peu rationnel que ça puisse sembler, au fond de lui, Charlier sentait qu'il n'était en fait que des victimes collatérales de son histoire. Il avait fui le monde, il s'est caché derrière, de beaux costumes et une voix qui n'était pas la sienne, et pendant un temps, ça avait plutôt bien fonctionné. Maintenant, les gens savaient. Ils savaient ce que c'était d'être Charlier une fois que la main de l'Esprit-Saint cessait de le faire parader sur sa petite scène. Et alors ? Les gens savaient, et qu'est-ce que ça changeait ? Le monde ne s'était pas écroulé. Non. Il continuait de tourner inexorablement, ignorant royalement ce qui venait de se jouer. Olivia ne l'avait pas quitté. La voix, elle, en l'espace d'un sermon, avait retourné la situation en sa faveur. Charlier était juste libre, un poids pesant sur ses épaules, depuis toute éternité, venait d'être levée. La révélation eut d'autres répercussions, mais trop sonnée et déstabilisée dans les semaines qui suivirent pour voir ou comprendre quoi que ce soit. Il fallut des mois, voire des années avant de les reconnaître et d'être en mesure d'en profiter la portée. En fait, tout avait été annoncé durant le sermon qui avait suivi l'article, point culminant de bien des pistes lancées les années précédentes. Ici, on n'est pas régi par l'évangile de la prospérité. Même le pauvre et l'handicapé trouvent grâce aux yeux du Très-Haut. Charlier n'avait pas été choisi en raison de son statut ou de qualité éclatante, il venait du caniveau. Il était imparfait, faible et faillible. Mais il croyait, il était désireux de s'élever. Peu importe qui il était, ce qu'il avait fait ou subi, regardez où il est maintenant, et c'est juste en vertu d'une capacité à s'abandonner dans la douce étreinte du Seigneur. C'était un message fort, un message qui avait su toucher bien des êtres en perdition, des êtres dont il ne restait pas grand-chose après des années d'autoflagellation. Les abus de l'enfance sont comme ces fumeroles en voyant en continu leur noir poison du fond des océans. Abuser un jour, abuser pour toujours, dans un cercle d'autodestruction. Pour un enfant, l'abus venant d'un parent est une épée à double tranchant. Elle est la preuve qu'il ne vaut pas mieux. Elle est cette manifestation d'amour après laquelle il courra toute sa vie. Du fond des trous dans lesquels ils s'étaient enterrés, les abusés du pays entendirent un message clair. Enfin, quelque part, il y avait un amour infini pour eux. Tout était pardonné, il y avait un moyen de se laver de la honte et de la corruption qui leur collait à la peau depuis leurs tendres années. Le Seigneur les aimait et les aimerait quoi qu'il advienne. Ils pourraient encore s'égarer au besoin, il y avait toujours de la place pour un fils prodigue dans la maison du maître. Le député Kiss Robert était un des hommes ayant entendu le message. Il était un des hommes qui, comme Olivia des années auparavant, était venu se faire baptiser par immersion encore et encore. Mourir et renaître, mourir et renaître, comme un linge sale ayant besoin de plusieurs cycles. Les effets avaient été foudroyants. Et dès le premier serment et le premier baptême iconito, il avait trouvé de la force pour mettre de l'ordre dans ses affaires. Kiss nageait en eau profonde et était beaucoup plus facile et rapide d'énumérer ses bonnes actions que toutes les mauvaises. La liste semblait infinie pour celle-ci. Il y avait quelque chose d'électrisant dans ces temps de revival. La joie du contrat et de la passion renouvelée, la remise à zéro comme après une confession chez les catholiques. Mais comme l'avait observé Charlie, si pour beaucoup cet électrochoc spirituel était suffisant pour se remettre sur les rails et y rester, pour beaucoup d'autres, les baptêmes à répéter devenaient comme une de ces drogues provoquant à chaque utilisation une défonce plus faible, jusqu'à ne devenir qu'une habitude aussi inefficace que vide de sens. Kiss n'en était pas encore là, mais il avait senti avec beaucoup d'acuité ce destin funeste lui pendre au bout du nez. L'amour du Christ, aussi fort qu'il puisse être, n'était pas suffisant pour combler la crevasse logée dans son cœur. À mesure que le temps était passé, l'euphorie était retombée. Et maintenant, plutôt que de le frapper en plein cœur, les mots enchanteurs retombaient aux pieds du député, drainaient de leur force et de leur pouvoir et menaçaient de le recouvrir complètement. Confronté à ce problème, pour la première fois depuis longtemps, la voix n'eut rien à dire. Charlie se retrouva Charlie, se retrouvant une main devant une main derrière, sans trop savoir que faire devant le désarroi du politicien repentant, n'eut d'autre idée que de jouer la montre. Il demanda à Keith de lui parler de ses mauvaises actions, puis de son premier baptême dans l'espoir de lui faire renouer avec l'émotion de ce jour-là. Mais la conversation prit rapidement un tour inattendu. Le député se mit à lui parler des abus qu'il avait vécu de 4 à 14 ans. Charlie se retrouva dans une situation bien inconfortable. Il se rappela de son temps où, encouragé par le révérend Cavallera qui venait de le recueillir, il avait été confronté à une assistante sociale et un psy bien intentionné. L'un comme l'autre, ils avaient rapidement détesté, eux et leurs questions. Contrairement au révérend, ils ne s'intéressaient pas à ce qu'ils sentaient. Ils avaient beau dire le contraire, ils ne savaient que faire de ses larmes et de ses cris. Sa douleur, Charlie avait besoin de la hurler. Il aurait voulu détruire tout le mobilier, arracher les papiers peints, grimper au plafond. À d'autres moments, vidé de toute force, il avait envie de laisser la terre l'engloutir et de disparaître pour jamais. Le révérend lui laissait du temps, et il lui laissait surtout du silence. Les autres, eux, voulaient savoir. Ils étaient prêts à toutes les manipulations pour lui tirer les vers du nez. Et tout ça, bien sûr, au nom de son plus grand bien. Tout irait tellement mieux si tu pouvais te montrer un peu plus coopératif. Le révérend ne savait rien des enfants, rien des abus. Il n'osait pas, alors il se taisait. C'était tellement reposant. Car les autres, eux qui savaient, il l'amenait à parler, à revisiter le passé. Mais une fois que Charlie était de nouveau prisonnier de la scène, paralysé comme le petit enfant qu'il avait été, et que l'autre avait eu sa ration de notes, la séance tirait à sa fin, et il se retrouvait seul, en enfer. Il était en colère, devant la stupidité qui avait été la sienne le jour où les scènes s'étaient jouées. Incapables de répondre, incapables de réagir, incapables de se défendre, il se sentait tellement nul. Depuis ces deux abrutis, Charlie avait préféré garder son passé pour lui. Certes, il avait lu dans des livres et des revues de quoi penser qu'il avait juste eu la malchance de tomber sur deux incompétents mal formés, qu'il avait peut-être de l'espoir pour lui à travers d'autres formes de thérapie. Mais avait-il vraiment besoin d'espoir ? Il avait appris à se gérer. Sa vie était sur les rails. Il avait un travail. Il faisait l'œuvre de Dieu. Que pouvait-il vouloir de plus ? Être capable de sociabiliser ? Est-ce que ça lui manquait vraiment ? Il était dans le monde, mais il n'était pas de ce monde. Même parmi les gens qui ne savaient pas qu'il était le fils d'une prostituée, même chez des gens qu'il sentait réellement bien disposés, il n'avait rien à leur dire et ne savait pas rire avec eux. Ce qui les intéressait lui était totalement étranger. Il était un extraterrestre oublié par les siens sur cette foutue planète. Et de toute façon, il ne souffrait pas. Son humeur était plutôt stable. Il ne connaissait pas les grandes joies des gens qui l'entouraient. Mais il se doutait bien que celle-ci était surfaite, exagérée comme pour montrer aux autres à quel point sa vie est tellement supérieure à la leur. Non, il était bien. Il avait tout ce qu'il lui fallait dans sa petite chambre et sous le chapiteau, vibrant à l'unisson avec toutes ses âmes aspirant à se perdre dans l'étreinte aimante du Seigneur. Des fois, le révérend lui disait qu'il s'inquiétait pour lui et lui disait qu'il refoulait son passé. Mais Charlie se rappelait très bien de ce qu'il avait vécu. Il était capable de tout sortir par le détail. Il connaissait parfaitement les faits. Il était incapable de voir à l'époque qu'il manquait quelque chose d'essentiel dans sa capacité à se rappeler. À un moment alors que Kiss commençait à le fatiguer avec son torrent de souvenirs, ce dernier lui demanda son avis. Alors, juste pour le faire taire, juste pour rectifier la vérité sur une des affirmations, il raconta un de ses souvenirs. Ce n'était pas comme avec Olivia quand, à la suite de l'article, il lui avait balancé les faits pour rassasier sa curiosité, ses envies de tourisme émotionnel, cette envie de se faire des frayeurs avec quelque chose qui l'a dépassé complètement. Elle pourrait avoir tout l'effet du monde, elle ne pourrait jamais le comprendre. Ce genre d'histoire, soit tu l'as vécu, soit tu ne l'as pas vécu. Keith, lui, l'avait vécu. Alors, Charlie pouvait lui en parler comme un frère de tranchée. Ce n'était plus juste des mots et des faits. C'était voir les années s'envoler et se retourner dans le corps souffrant du petit enfant. C'était voir à travers ses yeux et sentir tout ce qui le traversait. Olivia était de sortie avec Ava et Hunter. Ils en avaient pour l'après-midi. Alors, Charlie put lever la voix. Il put se laisser exprimer ce qu'il sentait comme il le sentait. Dans toute sa laideur, dans toute sa petitesse, dans toute sa gloire. Il hurlait, il pleurait, le nez la bouche pleine de morve. Il devait être la face du démon décrit par l'article. Mais devant ce quelque chose désarmant dans l'attitude de Keith, il n'en avait que faire. Quand Olivia, en retournant de son après-midi, trouva les deux hommes presque enlacés tout collant de larmes et de morve, elle referma promptement la double porte du salon pour cacher ce spectacle indécent à ses deux adolescents, qui, bien qu'ayant tout vu et tout compris, auraient été complètement traumatisés devant une telle vision. Olivia avait cru voir quelque chose qui n'était pas, et Charlie allait devoir lui donner des explications sacrément satisfaisantes s'il ne voulait pas passer la nuit sur le canapé du salon. Il ne s'en offusqua pas, le moindre du monde. Là, il planait à mille lieues de ce genre de considération. Son existence venait de connaître un tournant radical. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada